Musique Plusieurs points ont été évoqués Ce lundi 14 décembre 2020 par le chef de l'Etat Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès Notamment les divorces entre FCC et Cache Nomination d'un informateur La situation sanitaire et sécuritaire Sur la création d'une école de guerre en 2021 Le fruit de la coopération entre la RDC et la France Félix-Antoine Tchisekedi a également épinglé Quelques points de sortie de cette crise politique en RDC Le chef de l'Etat a annoncé par ailleurs Qu'en juin 2021, à marge de la célébration Du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC La patrie témoignera sa reconnaissance Envers le Premier ministre Patrice Emerilou Mumba Un des héros nationaux dont on procédera Au rapatriément de reliques Et à qui on donnera enfin une sépulture Digne de son sacrifice pour la patrie Emengo Imouké Navidi et Chimanga Ainsi qu'Albert Fabrice Puella En tout juste après le discours du chef de l'Etat Réagit quant à ceux Le 3 députés provinciaux arrêtés le week-end dernier Dans la province de la Tchopo Ont été libérés ce lundi 14 décembre 2020 Vous nous suivez de partout Mesdames et Messieurs Merci de nous avoir choisis pour vous informer Bienvenue dans cette grande édition du journal Sur la chaîne éducative Après la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale Le jeudi 10 décembre dernier Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Atchisekedi Chulombo S'est adressé à la nation Ce lundi 14 décembre 2020 Devant le deux chambres du Parlement Réunis en congrès Pour honorer leur mémoire Le président de la République Avant de poursuivre son discours S'est incliné devant la mémoire Des congolaises et congolais Qui ont perdu leur vie Au cours de cette année Dans son discours Félix-Antoine Atchisekedi Chulombo Soulève Les raisons de divorce Entre FCC et une coalition Qui d'après lui N'a pas non plus empêché L'émergence des difficultés De tout ordre au sein de celle-ci Suivez un extrait de son discours En effet Telle qu'elle était pensée Après les élections de 2018 La coalition FCC-Cache Avait pour vocation Non seulement de garantir Une alternance pacifique Et éviter à notre pays Des conflits majeurs Mais aussi à servir de catalyseur Pour que l'action du gouvernement Puisse mieux rencontrer Les attentes de la population Malheureusement La réalité des faits est que Malgré les efforts que j'ai déployés Les sacrifices que j'ai consentis Et les humiliations que j'ai tolérées Malheureusement Malheureusement La réalité des faits est que Malgré les efforts que j'ai déployés Les sacrifices que j'ai consentis Et les humiliations que j'ai tolérées Cela n'a pas suffi A faire fonctionner Harmonieusement Cette coalition Cela n'a pas non plus Empêché L'émergence De difficultés de tous ordres Au sein de celles-ci Rendant ainsi Aléatoire La concrétisation du changement Tant réclamé Par notre peuple Et pour sortir Le pays de cette crise politique Et adhérer à l'union sacrée De la nation Le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo A l'ordre de son adresse A la nation Énumérer Le plan de sortie Catégorisé En trois étapes On l'écoute Ce que j'ai fait En trois temps Tout d'abord En lançant Le 23 octobre 2020 Un appel A tous Mes compatriotes Toutes tendances confondues De nous rassembler Dans une union sacrée De la nation Autour de principes Autour de principes De valeurs Et d'actions Dédiées Au service De la population Ensuite En me fondant Sur les prérogatives Que me confère L'article 69 De notre constitution J'ai engagé De larges consultations Des forces vives De la nation A travers Des leaders Les plus représentatifs De la société civile Et de la classe politique Afin de recueillir Leurs avis Et éventuelles recommandations Sur les solutions De sortie de crise Enfin Par mon message A la nation D'ici décembre dernier J'ai rendu publiques Les décisions Que j'avais prises Enrichies par les apports De différents groupes Et personnalités consultées En effet Comme cela est ressorti Dans mon dernier message A la nation J'ai noté Une forte convergence Entre la très grande Majorité des partis consultés Et moi-même Sur la nécessité De rompre Avec une coalition FCC-Cache Devenue paralysante Nommer un informateur Au fin d'identifier Une coalition Conformément A la linéa 2 De l'article 78 De la constitution Procéder à la formation D'un gouvernement De l'union sacrée De la nation Qui travaillera En harmonie Avec le chef de l'état Mettre en oeuvre Les réformes Issues Des consultations Dont la plupart Sont les mêmes Que celles voulues Par le président De la république Et contenues Dans le programme Du gouvernement En ce qui concerne La situation sécuritaire En République démocratique Du Congo Le chef de l'état Précise Qu'elle demeure Préoccupante Dans l'est Et dans le nord Du pays Et demande En même temps Au peuple congolais De soutenir Son action Pour le rétablissement De l'autorité De l'état Dans cette partie De la république Homocratique Du Congo Suivet Honorables députés Et sénateurs Distingués invités Au cours De cette année 2020 La vie nationale Est aussi restée Dominée Par le défi Sécuritaire En effet La situation Demeure Toujours Préoccupante Dans l'est Et dans le nord-est De notre pays Diverses actions Ont été menées Et continuent A être menées Pour y faire face Des programmes Publics Et privés De sensibilisation De la population Sont implémentés Sur le terrain Des opérations De nos forces armées Tendant à traquer Et neutraliser Les ennemis Sont toujours En cours Et une réforme Des programmes DDR Et STAREK Est actuellement En phase de finalisation Pour aboutir A un programme Unique Et fusionné DDR CS Désarmement Démobilisation Réinsertion Communautaire Et stabilisation Destiné A gérer Les cas Des personnes Qui renoncent Aux activités Des groupes armés Je vous demande Donc de soutenir Mon action Pour le rétablissement De l'autorité De l'Etat Dans cette partie De notre pays Les FRDC Dont j'assume Le commandement Suprême Vont prendre De plus en plus D'ampleur De plus en plus De force Et elles seront Capables De défendre Notre pays Et tout le territoire National Tous ces efforts Fournis Et d'autres Qui le seront Au cours De la nouvelle année Ne visent Qu'à redonner A notre armée Et à notre police Une capacité Offensive Et dissuasive Indispensable A garantir La paix Et à protéger Notre patrie Le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké Détulombo A également annoncé Les travaux De construction De l'Académie De la police Et du ministère De la défense Sur financement De l'union Européenne Qui vont débuter En début 2021 Tout en signalant La poursuite De la coopération Avec la Chine Pour la construction De nouvelles infrastructures On l'écoute Dans cette optique Je signale Qu'au cours De cette année 2020 Notre pays Vient de formaliser La reprise De la coopération Militaire Avec les Etats-Unis D'Amérique Matériel Par la signature D'un mémorandum Tentant Dans le même ordre D'idées J'annonce La création D'une école de guerre En République démocratique Du Congo L'année prochaine Fruits De la coopération Avec la France Avec pour objectif D'améliorer La formation Et la remise À niveau De nos officiers Supérieurs Dans tous Les domaines De même Je signale Que les travaux De construction De l'Académie De police Et du ministère De la défense Sur financement De l'Union européenne Vont commencer Au début De la nouvelle année 2021 Par ailleurs Par ailleurs Se poursuivront Au cours De la même année La coopération Avec la Chine Pour la construction De nouvelles infrastructures Je vous laisse A présent Suivre Le réaction Du ministre De la défense Nationale Aimee Ngoï Moukina Du conseiller Du chef De l'État Vidier Tchimangansi Du député national Comme si aujourd'hui Il nous matraque Encore Et il nous tue Il a encore aussi Désacralisé Tous les seigneurs De guerre C'est pour cela C'est pour cela Qu'ils se rendent Aussi facilement Et je parle Donc de mon secteur Et je pense Que n'étant pas Économiste N'étant pas Et ne gérant pas Tout J'ai dit Bravo Le chef Pour le bilan Positif De mon secteur En tout cas Une chose est certaine C'est qu'il est vraiment Grand temps Qu'on arrête De considérer Les considérations Personnelles Et des individus Il est temps Maintenant De travailler Pour le peuple Et non plus Pour les intérêts Des individus Peu importe De quel bord Qu'il soit Aujourd'hui Ceux qui participeront A cette nouvelle marche Qu'est l'Union sacrée Doivent savoir Que ce n'est pas pour eux Que nous travaillons Nous travaillerons Pour le peuple Moi je crois Maintenant Comme vous le savez Le président a dit C'est l'Union sacrée Nous devons nous unir Si vous avez même vu mon titre Il est temps qu'on s'inisse Pour accompagner Les chefs de l'Etat Et le salut du peuple Le peuple est d'abord Donc nous travaillons Pour le peuple Nous devons seulement Nous battre Et c'est nier A l'initiative Merci Revenons également Il n'y a pas de député De FCC Au Parlement Il n'y a pas de député Où nous ne sommes pas Les parlementaires De Cache Ou de FCC Nous sommes le parlementaire De la République démocratique Du Congo Donc nous défendons Donc nous défendons L'intérêt De la population Donc c'est un faux problème Quand on dit Que non Nous avons vu Les députés nationaux Du FCC Non Ils n'en existent pas Au Parlement Le Parlement C'est une institution De la République Donc nous sommes Les parlementaires De la République Nous représentons La population De la République démocratique Du Congo C'est à dire Dans l'union sacrée nationale Il y a toutes tendances Confondies Il y a Cache Il y a FCC Il y a la Mouka Et de l'autre côté Il y a je ne sais pas MLC Voilà Donc moi je ne trouve pas Donc nous sommes Quand on parle De l'union sacrée nationale C'est à dire C'est l'union De tout le monde Donc voilà Et On ne peut plus encore Parler de FCC Non Mais moi Si j'étais à la place De l'excellence Monsieur le Premier ministre Monomony Milunga Ilukamba Je devais Démissionner Pour sortir Tête haute Si Lui il trouve Que démissionner Ce n'est pas bien Il va sortir Par la petite porte Pour Choisir Cette fois-ci Les membres Qui vont composer Le bureau De l'Assemblée nationale En tout cas Mes collègues Doivent mettre Les sentiments Les émotions Des côtés Et Choisir Util Donc faire Le vote Util Donc Choisir Les gens Qu'il faut A cet endroit-là Là je veux demander A celui qui sera Informateur Et Au formateur De mettre aussi Les émotions Des côtés D'abandonner Les sentiments Choisir Vraiment Les technocrates Donc Pour former Un gouvernement Digno Sacré National La convocation De la plénière Ayant abouti A la déchéance De Janine Mabunda Du bureau De l'Assemblée Nationale La question De la démission Du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba Ainsi que La désignation D'un informateur On en continue Pas moins De susciter Débat Et commentaires Au sein De la classe Politique Congolaise Pour mettre J.R. Tulumbo Toute Le procédure En bel et bien Respecter Le texte Juridique De la République Democratique Du Congo Je voulais Se suivre Maître J.R. Tulumbo Dans ce propos Récueilli Par J.R. Tuenil Et Daniel Ngan L'objectif Poursuivi Par l'article 31 Alinéa 6 Qui consiste A reconnaître Au président Du bureau Dage Les pouvoirs De présider C'est d'éviter Que Le membre Du bureau De l'Assemblée Nationale Visé Par La pétition Soit Placé Dans une situation Où Il serait Juge Et parti L'objectif C'est d'assurer L'impartialité Dans les traitements Des dossiers Des pétitions Adressés Contre Le membre Du bureau L'article 8 Du même Règlement Intérieur Réconne Au secrétaire Général De l'Assemblée Nationale Les pouvoirs D'installer Le bureau Dage A été installé Par les secrétaires Générales Conformément A l'article 8 Du règlement Intérieur La présidence De cette Plagneur A été Assurée Par Le doyen Dage Tel que Levé L'article 31 A l'énéa 6 Du même Règlement Intérieur Partant De toutes Ces dispositions Combinées Nous pensons Que la procédure Aussi bien Au niveau De la convocation Que de la présidence A été Respectée Il est prévu Que le premier Ministre Est nommé Au sein De la majorité Parlementaire Si une telle Majorité N'existe pas Là c'est la lignée A D Une mission De l'identification De la coalition Est confiée Par le chef De l'état A une personnalité Nous étions Dans une hypothèse De la coalition FC-Cache Bien que la procédure A appelé A certaines réflexions Là dans le sens De dire qu'il n'y avait Pas d'informateur Parce que La coalition Majoritaire Ne se décrète pas Elle est constatée Par un informateur Le premier ministre Qui est actuellement Chef de l'équipe Gouvernementale A été nommé Au sein De cette coalition Entre guillemets Nous pensons Que sur le plan Des principes Comme il est issu D'une majorité Qui actuellement Pose problème Parce que Elle n'existe plus Le premier ministre Devrait tirer Des conséquences Comme signale aux entrées De cette édition Du journal Les trois députés Provinciaux Arrêtés Le week-end dernier Dans la province De la Tchope De la Tchope Ont été libérés C'est lundi 14 décembre 2020 Suivet la réaction Du député Provincial De la Tchope C'est lundi Député Et cette arrestation Injuste Nous condamnons Nous dénonçons Aussi Nous condamnons Avec force Parce qu'il ne s'agissait Pas De la poursuite Des infractions Pénales Mais plutôt D'un combat politique Plutôt D'un combat politique Alors Pour ces faits Nous appelons Les autorités Compétentes Et à la tête Les chefs De l'état Lui-même De chercher A prendre Des dispositions Idoines Pour la province De la Tchope Parce que Ces ministres Désavoués Ainsi que Les chefs De l'exécutif Qui est le gouverneur De la province Déjà Déchis Depuis Le 25 Juin 2020 Jusqu'aujourd'hui Il est en train De gouverner La province Par la force Et c'est là En silence Du gouvernement central J'appelle La population Tchope Les au calme Nous continuons A faire notre travail En tac Par les matos Et nous entendons Les dispositions Finales Qui va Qui va nous Arriver bientôt Je sais que Les chefs De l'état Est informé De tout ce qui Est en train De se passer Dans la province Et lui Attends que Les garants De bon fonctionnement Des institutions Du pays Je crois bien Qu'il va prendre Des dispositions Et pour chuter Dans le reste De l'actualité La commission Communication De risque Et engagement Communautaire Crec A organisé Une rencontre Avec la délégation Deux étudiants De la république Democratique Du Congo Afin de les informer Sur le mesure Barrière Contre la deuxième vague De la pandémie Du coronavirus C'était le week-end Dernier Dans les installations De l'Utex Afrique Dans la commune De la gombe Reportage De copains Coudoumissa Edel Fantondola L'objectif principal De cette rencontre Entre la CREC Et la délégation Des étudiants De la RTC Est d'installer Les points focaux De la riposte Contre la COVID-19 Dans toutes les universités Afin de réduire La contamination De la deuxième vague Du coronavirus En milieu universitaire Où la proximité Est accentuée A fait savoir Le professeur Vinsa Loukoukou De la CREC Cette rencontre Entre dans le cadre Du renforcement Du dispositif Des réductions Des risques COVID En milieu universitaire Comme vous le savez La promiscuité Est très 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 Accentuée Et au regard Des menaces De la deuxième vague Il était impérieux Pour nous D'élargir Ce partenariat Au monde Universitaire Afin de responsabiliser Davantage Les usagers Les principaux usagers Des universités Que sont les étudiants Prenant la parole A son tour Prisca Magnala Présidente nationale Des étudiants De la RDC Donne des précisions Sur la dute rencontre En les conscientisant A suivre les recommandations Du secrétariat technique De la riposte Nous avons été accompagnés Des différents représentants Des étudiants De diverses universités Afin de pouvoir Nous enquérir De notre possibilité Notre capacité De pouvoir Rejoindre la lutte Contre la COVID-19 Apporter notre pierre A l'édifice Afin de nous assurer Que les étudiants Que nous représentons Ne soient pas contaminés En masse Alors que nous parlons De la deuxième vague Il faut noter Que les différents points focaux De la riposte Sont habilités Désassurées De la mise en oeuvre De mesures barrières Dans chaque établissement Universitaire Fin de cette édition Du journal Dont avant de nous quitter En voici le rappel De principaux titres Plusieurs points Ont été évoqués Ce lundi 14 décembre 2020 Par le chef de l'Etat Devant les deux chambres Du parlement Réunis en congrès Notamment les divorces Entre FCC et Cache Nomination d'un informateur La situation sanitaire Et sécuritaire Sur la création D'une école de guerre En 2021 Le fruit de la coopération Entre la RDC Et la France Félix-Antoine Tchisekedi A également épinglé Quelques points De sortie De cette crise politique En RDC Le chef de l'Etat Annoncé par ailleurs Qu'en juin 2021 A marge de la célébration Du 61e anniversaire De l'indépendance De la RDC La patrie témoignera Sa reconnaissance Envers le premier ministre Patrice Emery Lumumba Un des héros nationaux Dont on procédera Au rapatriément De reliques Et à qui on donnera Enfin une sépulture Digne de son sacrifice Pour la patrie Emengo Imoukéna Vidye Chimanga Ainsi qu'Albert Fabrice Puella En tout juste après Le discours du chef De l'Etat Réagit quant à ceux Le 3 députés Provinciaux Arrêtés le week-end Dernier Dans la province De la Tchopo Ont été libérés C'est lundi 14 Decembre 2020 Mesdames et messieurs Voilà qui s'achève Cette grande édition Du journal La chefferie d'édition Sarah Kindela La technique assurée Par Guylain Maimba Christian Ojo Et Frédéric Otama Merci à vous De nous avoir suivis Retrouvez demain De Deux cas d'enjeu Pour le compte De la grande édition Du journal La merci Et bonne continuité Deux programmes Sur la chaîne éducative Au revoir Vous pouvez suivre Cette émission En rédiffusion Quand vous voulez Où vous voulez Sur www.dab.video Dab.video Le divertissement congolais Sous-titrage Société Radio-Canada